D'Alex Austin Ce soir encore, Suzanne Walsh rentre tard chez elle. Henri, son mari, n'est pas jaloux. Comment pourrait-il l'être d'ailleurs ? Il ne va pas faire une scène à sa femme à cause d'un gamin de 14 ans. L'enfant en question s'appelle Tommy. C'est le plus brillant élève de la classe que dirige Suzanne. D'après elle, il écrit des poèmes vraiment magnifiques, surtout pour son âge. Elle a souvent essayé de faire lire les poèmes de son petit protégé à Henri, mais celui-ci ne s'intéresse absolument pas à ce genre de choses. Alors, demande Henri en voyant arriver sa femme, tu étais encore chez ton petit Arthur Rimbaud ? Ne te moque pas de lui, réplique Suzanne. C'est vraiment un enfant prodige. Évidemment, toi, il n'y a que la mécanique qui t'intéresse. Elle entre dans la cuisine pour préparer le repas. Mais comment ai-je pu épouser un homme pareil ? Se dit-elle. À part sa voiture, rien ne lui semble digne d'intérêt. Il ne lit jamais. Un beau tableau le fait bailler. Tout ce qu'il est capable de contempler, c'est sa télévision. C'est prêt, chérie, demande-t-il depuis la salle à manger. Je meurs de faim. Elle soupire en pensant à Tommy. Ah, Tommy. Lui, il est sensible. Il sait s'émouvoir à la lecture d'un beau roman. Ce soir, Suzanne et lui ont passé des heures à discuter de Madame Bovary. A la fin, avant qu'elle parte, le jeune garçon lui a offert un bouquet de fleurs qu'il avait cueillie pour elle. Suzanne apporte les plats dans la salle à manger. Son mari est confortablement installé. Nous pourrions aller nous promener après le dîner, propose-t-elle. Oh, mais voyons, mon ange, tu sais très bien que c'est impossible, répond-il. Je dois réparer le garage. Henri passe pratiquement toutes ses soirées à bichonner sa voiture. Ce soir encore, Suzanne va devoir rester seule dans la maison. Dès la fin du repas, Henri lui donne un baiser furtif, puis il sort rapidement. Suzanne commence à lire un roman dans le salon. Mais tout à coup, elle entend des coups à la porte de la cuisine. « Qui cela peut-il bien être à une heure pareille ? » Elle ouvre la porte et découvre avec étonnement le visage de Tommy. « Mais que fais-tu là ? » demande-t-elle. « À cette heure, tu devrais être couché depuis longtemps. » Le jeune garçon sort une paire de gants de sa poche. « Vous avez oublié ça chez moi, madame. J'ai voulu vous les apporter. » « Oh, ça aurait pu attendre demain, Tommy. Enfin, entre, puisque tu es là. » Ils vont tous deux au salon. Suzanne va chercher un jus de fruits à la cuisine. Pendant ce temps, Tommy jette un rapide coup d'œil autour de lui. À un moment, son regard s'illumine. Suzanne a disposé sur la bibliothèque le bouquet de fleurs qu'il lui avait offert, bien en évidence. « Votre mari ne vous a pas demandé qui vous avait offert ces fleurs ? » « Je lui ai dit que c'était toi, Tommy. » « Et ça ne l'a pas étonné ? » demande le garçon en rougissant. Suzanne regarde Tommy avec tendresse. Elle sait que le jeune garçon est amoureux d'elle. Enfin, plutôt, il croit l'être. Elle comprend tout à fait ce qu'il ressent. Après tout, elle aussi était amoureuse de son professeur d'anglais quand elle avait douze ans. « Tu sais, » lui dit-elle, « mon mari ne s'étonne pas de grand-chose. » Tommy hoche doucement la tête. « Ça n'est pas l'homme qu'il vous faut, » dit-il gravement. Suzanne lui prend gentiment la main. « Il faut rentrer maintenant, mon petit Tommy. Tes parents vont s'inquiéter. » « Oh non, » répond-il, « il n'y a pas de danger. Ils ne s'aperçoivront même pas que je suis sorti. » Suzanne serre doucement la main du garçon. Il lui a déjà parlé plusieurs fois de ses parents. Son père est une sorte de brute qui boit toute la nuit. Quant à sa mère, elle, elle n'est pratiquement jamais là. « Pauvre gosse, » se dit Suzanne. « C'est sans doute pour ça qu'il a l'air déjà si adulte. » Il a sans doute dû apprendre à se débrouiller très tôt. « J'aimerais dire bonjour à votre mari, » déclare soudain Tommy. « Pourquoi pas, » répond Suzanne. « Je lui ai très souvent parlé de toi. » « Ça lui fera plaisir de te rencontrer. » Suzanne déteste mentir. Mais elle ne peut quand même pas dire au jeune garçon que son mari veut réparer sa voiture en paix. Il se dirige tous deux vers le garage. Suzanne frappe à la porte. « Ouais ? » répond Henry. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » Il ouvre brusquement la porte. « On peut entrer, mon chéri ? » « Voici Tommy, dont je t'ai si souvent parlé. » Suzanne et son protégé entrent dans le garage. Henry est en train de tapisser les parois avec de la laine de verre. « Pourquoi faites-vous ça ? » demande le garçon. « À cause des odeurs, » répond Henry. « J'isole complètement le garage, sinon toute la maison sent le cambri. » « À vrai dire, » répond Suzanne en riant, « je ne m'en étais jamais aperçu. » Mais Henry est un perfectionniste. « Il veut que son garage soit le plus beau de la terre. » Tommy marche doucement le long des murs en promenant sa main sur la laine de verre. « Tu t'y connais en bricolage, mon petit gars ? » demande Henry. « Non, » répond Tommy. « Ce genre de choses m'ennuie prodigieusement. » « Et puis d'abord, je ne suis pas votre petit gars. » Tommy regarde fixement Henry. Celui-ci éclate de rire. « Ah, 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 ah ! » « Eh ben, dis donc, il est aimable, ton petit protégé, » lance-t-il à Suzanne. « Bon, maintenant, si vous voulez bien être assez gentil pour me laisser travailler, je ne vous retiens pas. » Suzanne et Tommy quittent le garage. « Excuse-le, » dit-elle, « il est très fatigué en ce moment. » « Et puis, sa voiture et son garage, c'est sacré. » Suzanne et Tommy restent encore un moment à discuter dans le salon. Ils ne voient pas les heures passées et il est déjà très tard lorsqu'Henry les rejoint. Vous avez fini votre travail ? demande Tommy. Votre garage est arrangé ? Henry est agacé par le ton ironique du garçon. Qu'est-ce que ça peut te faire ? répond-il. Un génie comme toi ne peut pas s'intéresser à ce genre de choses. C'est vrai, dit Tommy. D'habitude, le bricolage m'ennuie prodigieusement. Mais je m'intéresse à tout ce qui touche Suzanne. Il regarde Henry avec un sourire amusé, puis il se lève. Il est déjà bien tard, dit-il en se tournant vers Suzanne. Il faut que j'aille me coucher, sinon je serai en retard à votre cours demain matin. Le lendemain matin, Suzanne se prépare à partir pour sa classe. Tu peux me conduire ? demande-t-elle à son mari. Mais oui, chéri, pas de problème, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Ils se dirigent tous deux vers le garage lorsque Suzanne voit arriver Tommy. « Bonjour, monsieur Walsh. Bonjour, Suzanne. Il faisait tellement beau aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais passer vous prendre pour aller à l'école à pied. » Suzanne se tourne vers son mari. Celui-ci a l'air passablement excédé. « Ne te gêne pas pour moi. Si tu préfères que Tommy t'accompagne, ça ne me dérange pas. » « Et puis, monsieur Walsh, je suis sûr que vous avez plein de choses à faire dans votre garage, » dit le garçon. « Ah, au fait, j'ai oublié un livre chez vous hier soir. Il doit encore être sur la table dans le salon. Ça ne vous ennuie pas si je vais le chercher ? » Sans attendre de réponse, il court vers la maison. « Oh, il commence à devenir envahissant, ton petit ami, » murmure Henry. « Ce n'est qu'un gosse, » répond Suzanne. « Oui, drôle de gosse. Il t'appelle par ton prénom et se fâche si je lui parle comme à un enfant. » « Non, sois gentille, Suzanne. Dorénavant, dis-lui de ne plus venir nous embêter. » Le garçon revient en souriant. « Voilà, maintenant je suis prêt. Nous pouvons y aller, Suzanne. » Il s'éloigne vers la porte du jardin en compagnie de Suzanne. Mais avant de gagner la route, il se retourne vers Henry. « Au fait, M. Walsh, j'ai vu qu'il y avait une lettre pour vous sur la table du salon. » « Une lettre ? » se dit Henry furieux. « Maintenant, ce gamin s'occupe même de mon courrier. » « Il commence vraiment à m'énerver. » Henry regagne sa maison. Sur la table du salon, il voit effectivement une lettre. « C'est bizarre, ça. » « Elle n'a pu arriver qu'hier. » « Ce matin, le facteur n'est pas encore passé. » Henry promène la lettre entre ses doigts d'un air méfiant. Puis il l'ouvre. « Bientôt, il lit. » « Arrêtez votre petit manège, M. Walsh. J'ai découvert votre plan. Si vous faites quoi que ce soit, je vous dénoncerai à la police. Je vous donne rendez-vous lundi soir à 11h dans la petite cabane des pêcheurs au bord du lac. Je vous conseille de venir, car sinon, je serai obligé de dire tout ce que je sais à votre femme. » La lettre est signée Tommy Dempster. « Ce garçon se moque de moi, » se dit Henry. « Il n'a rien pu découvrir du tout. » « Mon plan est parfait et je l'exécuterai dès demain matin. » Cependant, le soir même, Suzanne raconte à son mari une étrange histoire au cours du dîner. « Henry, tu ne devineras jamais ce que m'a dit Tommy pendant notre promenade. » « Il m'a quasiment fait une déclaration d'amour. » Alors, j'ai tenté de lui expliquer qu'il était bien jeune. Je lui ai dit de s'intéresser aux filles de son âge, mais ça n'a pas eu l'air de le convaincre. En désespoir de cause, j'ai dû lui rappeler que j'étais marié. Mais à ce moment-là, il m'a déclaré. « Votre mari n'a pas intérêt à vous faire du mal, sinon il aura affaire à moi. » « C'est étrange. » « Tu ne trouves pas ? » « Ce gamin est complètement fou, » dit Henry. « Je m'en suis aperçu tout de suite. » « Sa vie n'est pas facile, » répond Suzanne. « Ses parents ne s'occupent pas de lui. » « C'est pour ça qu'il s'attache tant à moi. » « Henry n'écoute déjà plus sa femme. » « Comment a-t-il fait ? » se demande-t-il. « Comment a-t-il fait pour deviner que je voulais la tuer ? » « Ce Tommy est vraiment très brillant. » « Moi, j'avoue que je n'avais pas deviné le projet d'Henry. » « Mais vous n'avez encore rien vu. » « Dans un instant, Tommy vous surprendra bien davantage. » « Nous sommes lundi soir, et Henry n'a pas encore réussi à prendre de décision. » « Va-t-il aller au rendez-vous que lui a fixé le gamin ? » « Après tout, celui-ci n'a certainement aucune preuve de ce qu'il avance. » « D'un autre côté, Tommy peut alerter Suzanne, » « et qui sait si elle ne le croira pas. » « Elle a une telle adoration pour cet enfant. » « Je dois sortir, chérie ! » dit enfin Henry. » Suzanne regarde l'heure et s'exclame. « Mais enfin, Henry, il est très tard. » « Ça fait des semaines et des semaines que nous n'avons pas pu passer une soirée ensemble. » « Une fois, tu dois travailler dans ton garage. » « Une autre, tu dois voir de vieux amis. » « Et aujourd'hui, où vas-tu encore traîner ? » « Au bureau ! » répond Henry. « J'ai oublié les papiers, mais je rentrerai aussitôt que possible, c'est promis. » Suzanne soupire en entendant la voiture s'éloigner. « Mais pourquoi a-t-elle épousé un homme pareil ? » « Elle est riche, elle avait des centaines de soupirants, » « et elle a été choisir ce Henry qui ne s'intéresse qu'aux voitures. » « Elle contemple les fleurs que lui a offertes Tommy. » « Ça fait cinq ans au moins que son mari ne lui a pas offert de fleurs. » « Et encore, ce jour-là, en lui tendant le bouquet, il s'était exclamé. » « Je les ai eus pour presque rien. » « C'est un étudiant qui les vendait sur la route. » « Non, vraiment, » se dit Suzanne. « Comment ai-je pu gâcher ma vie avec lui ? » Au même moment, sur une petite route, Henry se dirige vers la cabane des pêcheurs au bord du lac. C'est un endroit ravissant où tous les habitants de la région viennent se promener le dimanche. Mais à cette heure-ci, le coin est désert et plutôt lugubre. Henry garde sa voiture près de la cabane. Puis, il s'approche et, à l'intérieur, il découvre le jeune Tommy qui est en train de lire à la lueur d'une bougie. Lorsqu'Henri entre dans la cabane, le garçon ne bronche pas. Enfin, Henry tousse pour indiquer à Tommy qu'il est là. Lentement, l'adolescent lève les yeux vers lui. « Excusez-moi, M. Walsh. Je n'avais pas fini mon chapitre. C'est « Crime et châtiment », dit-il en montrant son livre. Vous l'avez lu ? » Henry secoue la tête. « Ah, c'est vrai, » reprend l'adolescent. « Vous ne lisez jamais. Ce livre-là devrait quand même vous intéresser. C'est l'histoire d'un criminel... » « Pourquoi m'as-tu fait venir ici ? » l'interrompt Henry. « Vous le savez aussi bien que moi, M. Walsh. J'ai découvert votre secret. Et je ne vous laisserai pas faire. Voulez-vous sortir un peu avec moi au bord du lac ? Nous serons mieux pour parler de votre épouse. Elle adore cet endroit, n'est-ce pas ? Mais vous n'avez jamais le temps de l'y accompagner. Moi, si. Ils marchent tous deux un instant le long du lac. Une nouvelle fois, Henry demande « Alors, pourquoi m'as-tu fait venir ? C'est quoi ce fameux secret que tu as découvert ? » « Chut ! Chut ! » murmure le garçon. Écoutez ce silence. « On entend à peine le brucement des arbres de temps à autre. Vous n'êtes pas sensible à la nature, M. Walsh ? » Brusquement, l'adolescent se tourne vers lui et lance « Si nous allions faire un tour en bateau, M. Walsh, nous serions plus tranquilles. Et je vous dirai ce que j'ai découvert. » Plusieurs barques sont attachées à un petit pont. Tommy saute dans l'une d'entre elles et Henry le rejoint bientôt. « Ce gamin est vraiment bizarre, » se dit-il. « Mais je suis sûr qu'il bluffe. Il n'a rien pu deviner. » Lentement, Tommy donne des coups d'aviron pour éloigner la barque du bord. Enfin, lorsqu'ils sont au milieu du lac, ils s'arrêtent de ramer. « Savez-vous ce que m'a dit votre femme un jour ? » « Qu'elle aimerait mourir ici. » « J'aimerais se noyer dans ce lac et y rester jusqu'à la fin des temps. » « C'est étrange comme idée. » « Vous ne trouvez pas, M. Walsh ? » « Le jour où Suzanne m'a dit cela, j'ai compris que vous la rendiez très malheureuse. » « Vous êtes incapable de la comprendre. » « Elle aime la poésie, la musique, l'art. » « Et rien de tout cela ne vous intéresse. » « Moi, je saurais aimer Suzanne comme elle le mérite. » « Ah, 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 ah. » « Toi, ah, 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 ah. » « Ah, mon garçon, il faut d'abord manger beaucoup de soupe pour grandir un peu, ah, 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 ah. » Tommy le regarde avec des yeux emplis de haine. Vous êtes un porc, M. Walsh. Ne voyez-vous pas que Suzanne est trop belle, trop intelligente pour vous ? Écoutez, je vais vous laisser une chance. Tout ce que je vous demande, c'est de faire vos valises et de disparaître demain pour toujours. Et sinon, dit Henry en tentant de retrouver son sérieux, sinon que me feras-tu ? Je vous dénoncerai, M. Walsh. Je dirais que vous avez voulu tuer votre femme. Henry le regarde fixement. Il ne rit plus du tout. Ah oui ? Et quelle preuve as-tu ? Tiens, vous commencez à avoir peur, M. Walsh. Vous ne trouvez plus la situation aussi comique, apparemment. Eh bien, je vais vous dire ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Je ne sais pas si vous le savez, mais Suzanne n'a aucun secret pour moi. Elle me raconte pratiquement tout. Ainsi, il y a quelques semaines, elle m'a dit que vous aviez eu une curieuse idée. Vous l'avez appelée dans le garage, puis lorsqu'elle est entrée, vous êtes sortie rapidement et vous l'avez enfermée à clé. Enfin, après l'avoir laissée s'épuiser contre la porte, vous lui avez ouvert. Vous avez prétendu que c'était un jeu. Et votre femme vous a cru. Mais moi, je sais que ce n'était pas un jeu. C'était, comment pourrait-on dire, une sorte de répétition. Une répétition, s'étonne Henri. Oui, une répétition ou un entraînement, si vous préférez. Vous vouliez voir si Suzanne arriverait à ouvrir cette porte. Et puis, vous vouliez être sûr que les voisins n'entendraient pas ces cris. Ensuite, il ne vous restait plus qu'à poser cette laine de verre, soi-disant à cause des odeurs. Mais en fait, vous vouliez asphyxier Suzanne, n'est-ce pas ? Vous vouliez l'enfermer dans le garage. Après avoir mis le moteur de l'auton en route, avec la laine de verre, vous avez bouché toutes les aérations. Suzanne se serait évanouie en quelques instants. Henri l'a laissée parler sans dire un mot. Finalement, il sourit. Oui, c'est une jolie histoire, mon garçon. Mais as-tu la moindre preuve de ce que tu avances ? Non. Non, monsieur, je n'ai pas de preuve. Mais j'ai tout de même une présomption assez troublante. Que faites-vous ici, monsieur Walsh ? Pourquoi vous êtes-vous déplacé si vous n'aviez rien à vous reprocher ? Oh, je sais bien, ça ne suffira pas à la police. En revanche, je pense qu'il me sera assez facile de convaincre votre femme. D'autant que vous ne lui avez certainement pas parlé de la petite lettre que je vous ai laissée sur la table du salon. Monsieur Walsh, je ne veux pas que Suzanne sache que vous avez voulu la tuer. Ça lui ferait trop de peine. C'est pourquoi je vous demande de la quitter demain matin, pour toujours. Henri le regarde fixement. Et soudain, il s'écrit. « Tu voudrais que je m'en aille ? Et que je renonce à sa fortune ? Jamais, tu m'entends ? Jamais. Cet argent est à moi. » « Bien, » soupire Tommy. « Je me doutais que vous refuseriez. Je n'ai donc plus qu'une solution. Vous sentez-vous en sécurité sur cette barque, monsieur Walsh ? » Henri regarde autour de lui. La berge est à plus de cinquante mètres. « Ne m'approche pas ! » dit-il au garçon. « Sinon, je te casse la figure ! » « Je n'aurais pas besoin de vous approcher, monsieur Walsh. Regardez la barque. Regardez-la bien. Je ne l'ai pas choisi par hasard, figurez-vous. À première vue, Henri ne remarque rien de spécial. C'est une barque comme une autre. Mais soudain, il voit, du bout des doigts, Tommy caresse un gros bouchon enfoncé dans la coque. C'est sans doute un trou qui a été réparé à la hâte. Je vous ai dit que Suzanne me racontait tout, monsieur Walsh. Ainsi, pendant vos vacances, lorsque votre femme s'éloigne dans l'eau, vous ne quittez pas la rive. Ce que nous avons pu rire de vous, Suzanne et moi, lorsqu'elle m'a raconté que vous ne saviez pas nager. Henri est paralysé par l'angoisse. Il entend le bruit du bouchon qui saute et lentement, lentement, l'eau commence à s'infiltrer dans la barque. Adieu, monsieur Walsh, crie Tommy en plongeant. Contrairement à ce que fut votre vie, vous aurez une mort très poétique. Bientôt, la barque sombre entièrement. En regagnant le bord, Tommy entend les appels au secours de Walsh. Il le voit agiter faiblement les bras, puis Henri coule rapidement. À peine quelques secondes plus tard, la surface du lac a retrouvé son calme. Une heure plus tard, Suzanne entend des coups à la porte. Elle ouvre et... Oh, mon Dieu ! Mais tu es trempée. Viens là, Tommy. « Tu te réchaufferas un instant. » Tout en dégustant un chocolat qu'elle lui a préparé, Tommy s'installe confortablement dans le canapé. Il regarde autour de lui et se sent très heureux. Maintenant que son rival est mort, il va enfin pouvoir vivre ici avec Suzanne.